Je vous en prie. Donc oui, cet amendement vise ou à rendre un peu de cohérence au budget de la préparation opérationnelle des forces terrestres ou au moins à obtenir des explications sérieuses et approfondies sur ce qui me semble être une contradiction. En effet, notre amendement vise à rendre 150 millions d'euros au crédit ôté cette année à l'action 55 du programme 212. Cette action permet la rémunération du personnel en charge de la préparation opérationnelle des forces terrestres. Or, le financement de cette préparation figure lui au programme 178. Or, au programme 178, les crédits augmentent d'environ 20 millions d'euros. On est en droit de considérer que les crédits alloués au personnel d'encadrement ne devraient donc pas pouvoir diminuer. Donc chacun comprend qu'augmenter les crédits pour la préparation opérationnelle et baisser ceux alloués au personnel travaillant pour cette préparation ne semble pas cohérent. C'est l'objectif de cet amendement que dit remédier ou au moins à madame la ministre d'obtenir des explications précises. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, là encore, par rapport à cet amendement, je doute qu'il y ait beaucoup de sens à modifier les prévisions de masse salariale de l'armée de terre, sans en modifier les schémas d'emploi, et même en définitive les orientations de notre défense, puisque vous souhaitez du même coup supprimer la composante aérienne de la dissuasion nucléaire. Je crois qu'effectivement le débat sur la défense nationale est bien entendu souhaitable et nécessaire. Pour autant, je ne crois pas qu'il revienne au Parlement de se substituer à l'état-major des armées, voire d'exercer des prérogatives qui sont dévoulues au président de la République. C'est un avis défavorable. Merci madame la ministre. Même avis. Je mets au voie l'amendement de monsieur Lachaud, le 916, avis défavorable de madame la ministre et de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Vous avez le 915, monsieur Lachaud. Pardon, donc président, il est impossible de pouvoir répondre à la réponse. Ah bien sûr, il est tout possible, mais je n'ai pas vu votre main se lever, monsieur Lachaud. Excusez-moi, je dois avoir de gros problèmes oculaires, je ne vous l'ai pas vu. Voilà. D'en tact. Merci d'avoir regardé cette vidéo !